Il semble pas y avoir un engouement, ou en tout cas des volontaires en grand nombre parmi les enseignants pour aller faire le temps supplémentaire que leur proposait le ministre de l'Éducation, Bernard Dréville, qui a mis des millions sur la table, prêt à payer du temps supplémentaire pour ce tutorat qui permette le rattrapage pour les cinq semaines manquées, entre autres dans les écoles où les enseignants étaient affiliés à la FAE. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, est avec nous. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, M. Dubon. Peu d'intéressés? Effectivement, on a fait un petit sondage interne auprès de nos directions adjointes, directions d'école, pour connaître un peu comment se déployait le plan d'action. Bon, je vous dirais que le plan d'action qui avait été bien reçu, parce qu'on le sait, les sommes d'argent étaient intéressantes et disponibles. Et comme direction d'école, avec nos équipes écoles, on avait la marge de manœuvre de trouver les moyens qui seraient le mieux pour nos élèves. Mais on voit que c'est la géométrie variable à travers le Québec. On a des exemples qui sont très rares, mais l'ensemble du personnel a levé la main pour donner un coup de main. Mais j'ai aussi le contre-exemple où on a des établissements scolaires où personne, aucune personne a levé la main. OK. Vous en avez plusieurs comme ça ou il n'y en a même pas un, aucun? Bon, comme je vous donnais les deux extrêmes, puis à travers tout ça, ce qu'on voit quand même, c'est que la réponse est assez mitigée, M. Dumont, de la part du personnel. On a quelques mains qui se lèvent, mais beaucoup moins qu'attendues, ce qui crée, bon, une problématique pour trouver, on le sait, pour donner du soutien aux élèves. Dans un contexte de pénurie, comme on le vit présentement, c'est déjà difficile. Donc, on aura encore des petits tours de magie à faire. Parce que là, on parle du fait que peu d'enseignants lèvent la main, mais de l'autre côté, l'évaluation des besoins, parce que le ministre Dreyville, dans son plan, il avait aussi ça. Il dit, on se donne une couple de semaines pour faire l'évaluation des besoins. L'évaluation peut être faite par des demandes des parents ou par des constats des enseignants sur les retards accumulés des enfants. Mais l'évaluation, à date, est-ce que les besoins sont grands? Oui, effectivement, les deux dernières semaines ont été, pour faire un peu le diagnostic du rattrapage à faire auprès de nos élèves. Bon, bien entendu, on connaît le contexte. Il y a des journées d'un nombre moins de journées pour certains élèves, un nombre plus élevé pour d'autres. On connaît aussi le contexte familial pour certains de nos élèves. Bon, on ne sera pas surpris du constat qu'on a fait au cours des deux dernières semaines, que c'est beaucoup plus difficile pour nos élèves vulnérables, bien entendu. C'est eux qui sont le plus touchés pour nos élèves qui ont plus de soutien à la maison ou, bon, plus réguliers. Le retard va se reprendre assez bien, mais c'est encore une fois nos élèves plus vulnérables qui auront besoin d'un rattrapage important. On a à l'écran le calendrier, M. Prévost, pendant qu'on se parle. Semaine du 22 janvier, on est dedans. C'est écrit « Communication aux parents ». La semaine prochaine, démarrage des mesures. Je vous pose une double question. Est-ce que le démarrage des mesures, on va toujours être prêt pour la semaine prochaine? Et la semaine en cours, la communication aux parents, est-ce que ça veut dire... Je fais 1 et 1 égale 2. Vous dites qu'il y a beaucoup de besoins, pas assez de gens qui s'offrent. Est-ce que ça veut dire que cette semaine, il y a des parents qui vont se faire annoncer « Ton enfant est dans le besoin, il lui faudrait du tutorat, mais il n'y en aura pas parce qu'on n'a pas... » Est-ce qu'il y a des parents que ça va être ça, la nouvelle? « Ton enfant en a besoin, mais tu n'en auras pas? » Oui, oui, il y aura des communications, vous l'avez dit. Le délai, puis ça, c'est quelque chose qui est sorti aussi de notre sondage. Le délai était quand même assez restreint. Il y a deux semaines pour faire le diagnostic, cette semaine pour envoyer la communication aux parents. Les centres de services doivent envoyer le plan de rattrapage au ministre vendredi. Donc, mais oui... Il risque d'y avoir du retard à certains endroits. On va demander des extensions dans le temps? Bien, oui, oui, c'est certainement parce qu'à l'heure actuelle, puis cette situation-là est évolutive, pourra changer parce que présentement, on a des gens qui ne lèvent pas la main, mais est-ce que dans deux semaines, trois semaines, un mois, des gens vont se manifester pour donner un petit coup de main? Donc, ça peut arriver. Mais oui, il y a des parents qui vont recevoir que malheureusement, leurs enfants n'auront peut-être pas tout le soutien auquel ils auraient droit dans ce contexte-là. Mais ça, on l'avait bien dit dans nos rencontres avec les sous-ministres, avec M. Drainville, qu'on voulait être réalistes. On le savait qu'on était dans un contexte de pénurie. On ne voulait pas créer chez nos parents une attente surélevée face à tout ça. Mais oui, il y a des parents qui vont recevoir des réponses négatives. Avez-vous des alternatives aux enseignants? Parce que je sais que quand on avait parlé de tutorat pendant la pandémie, on avait parlé d'étudiants, par exemple, en troisième année. C'est ceux qui étudient pour devenir enseignants. Donc, des étudiants en enseignement ou des retraités. Alors, est-ce que vous avez des alternatives d'autres bassins où vous pouvez aller piger pour du tutorat avec les mêmes sommes d'argent rendues disponibles? Pour ce qui est des retraités, ça fait plusieurs appels qu'on fait au niveau des retraités. Je vous dirais que M. Dumont, à cet appel-là, on n'a plus de réponse. Alors, on se parle. Donc, il ne faudra pas compter sur cette possibilité-là. Pour ce qui est des étudiants qui vont finir bientôt, au mois d'avril, bien là, c'est là qu'on aura encore une problématique comme école. On sait qu'il nous manque encore présentant 1000 profs dans le réseau. Donc, comme direction d'école, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est bien entendu... C'est de les prendre comme stagiaire et de les mettre devant un groupe, tout simplement, là? Bien oui, de répondre aux besoins, je vous dirais, journaliers, d'au moins mettre un prof devant une classe. Et encore là, malheureusement, le soutien de nos élèves, on ne pourra pas toujours le donner, on va prioriser la classe. Bon, est-ce qu'on aura un petit peu plus de marge de manoeuvre? On le souhaite, mais ces deux options-là, je vous dirais, sans être trop pessimistes, ça va rester une problématique importante. Qu'est-ce qui se... C'est une question plus générale, plus intuitive, mais qu'est-ce qui se dit, là? Qu'est-ce que vous entendez, le placotage? Ça placote dans le milieu scolaire. Qu'est-ce qui se dit autour du plan de rattrapage? Pourquoi les profs n'embarquent pas? On s'était fait dire que les enseignants avaient manqué beaucoup d'argent, avaient manqué beaucoup de revenus avant les Fêtes. Moi, je me disais, bon, bien là, si on a un offre un peu de temps supplémentaire en début 2024, il y en a qui vont vouloir rembourser leurs prêts ou remettre leurs finances à l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas plus d'intérêt que ça? Bon, c'est sûr que nous, au niveau du sondage, on n'est pas allé... On n'a pas cherché à trouver quel était le pourquoi d'eux. C'était vraiment d'aller voir comment se déroulait la mise en place du plan de rattrapage. Je peux vous dire qu'au niveau de l'ambiance, par exemple, parce qu'on se fait beaucoup poser la question, l'ambiance est quand même assez bonne, je vous dirais, dans nos établissements scolaires. avec les équipes écoles, ça va bien, avec les directions d'école aussi. On sent peut-être un petit peu de... face au gouvernement, plus peut-être une certaine amertume, je vous dirais, mais pour ce qui est de l'ambiance dans les établissements scolaires, ça, je peux vous dire que ça va quand même assez bien. Mais sur le pourquoi, M. Dumont n'a pas posé cette question-là. Et on va surveiller l'évolution de tout ça, certainement. Nicolas Prévost, président de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement. Merci d'avoir été là. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée, M. Dumont. Sous-titrage ST' 501